Bonjour, bonjour et bienvenue sur IK News, sur ce débat en live sur l'actualité politique du Sénégal. Nous avons comme invité M. Émile Bachoum, qui est le coordonnateur de la COGER, COGER qui est la convergence des jeunes républicains. Des jeunes républicains, nous avons M. Raymond Semedo, chercheur, consultant, socio-entrepologue. Nous avons aussi M. Aline Salle, qui est le coordonnateur PASSE France. Nous avons aussi M. Morsorna Diop, qui est professeur d'économie et de gestion, et aussi un écrivain. Nous aurons dans un instant M. Ben Yasi, qui est un cadre à l'APR, et aussi M. Sidifal, qui est un entrepreneur également ici dans la diaspora. Donc merci à tous nos invités. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté, malgré vos agendas très chargés, de participer à ce débat. Nous allons donc vous laisser à tous deux rôles se présenter. Donc le droit de naître, on va laisser à notre grand frère M. Semedo, ou notre tonton, prendre la parole en premier, si vous voulez bien. Enfin, je ne sais pas si je suis plus âgé que M. Amar Salle Diop, mais en fait, on est de la même génération. Bon, donc, Raymond Semedo, la diaspora, bon, voilà. Donc, je pense que c'est parfait. C'est parfait, tout le monde, on se connaît tous, voilà. Bon, ben, entre autres, s'il faut se présenter sur le plan, effectivement, professionnel, bon, effectivement, chercheur consultant, bon, en socio-anthropologie, bon, effectivement, bon, j'ai un drape sur d'autres matières, comme les séances d'éducation et la communication aussi. Donc, on peut, bon, aussi, j'ai travaillé surtout dans le monde de l'économie. Merci beaucoup, Emile, vu qu'on va faire donc deux rôles en bas. Emile, à toi, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bonjour ICAN News, et merci beaucoup pour l'invitation. C'est Emile Baroum, le responsable de l'Arcogène France. Merci, Emile. M. Sornan, M. Diop, on doit l'appeler M. Ndiaye, on vous écoute. C'est en train de me dire, c'est en train de me dire. Oui, oui, je suis venu, c'est en train de me dire. Comme vous, j'ai un invité, je suis venu très bien. Oui, bon, moi, c'est en train de me dire. Donc, comment dire, c'est en train de me dire, peut-être mal, parce que, bon, je suis né juste au moment de l'indépendance du Sénégal, donc il faut faire un calcul. Non, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on est de la même génération, tu l'as bien lu. On peut te soutenir sur le calendrier. Oui, donc, je suis venu depuis à peu près 25 ans. Économisation, on a dit, c'est un peu vague, mais en fait, l'élève, il est accompagné, il prépare un BTS du métier de commerce et de la vente en lycée professionnel. C'est très important parce que je n'ai pas de propositions, je ne sais pas si je n'ai pas fait pour le Sénégal, sans que je n'ai pas fait ça. Donc, voilà, en même temps, donc, écrivain, effectivement, j'ai publié quatre livres. On y reviendra si c'est nécessaire. Et puis, je suis président aussi d'une association, Bonkham, je vais intervenir au Sénégal, dans mon village natal, surtout en Dande, dans le département de Kébemère. Voilà. Très bien, merci. Je précise juste que dans la mesure où on a beaucoup de parents, de quoi, francophones, les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans vos boulots, dans votre travail, vous voyez que chacun vous demande ce qui se passe au Sénégal. Donc, on a souhaité faire le débat en français. Donc, vous m'excusez juste pour pouvoir permettre à vos autres, non wall of phone, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, de comprendre. Al-Youn Sal, à toi, s'il te plaît. Parfait. Merci, Ibra. Merci à IK News d'avoir donné l'opportunité de venir discuter, débattre, de parler du Sénégal de manière générale. Donc, moi, je m'appelle Al-Youn Sal et je suis un responsable parti politique et notamment coordonnateur de PASTEF en France. Voilà, je salue. Merci, Al-Youn Sal et bienvenue. Et merci encore une fois à tous pour votre participation. Je rappelle juste, M. Bensi, nous allons vous prendre, si du fall aussi, toutes mes excuses, parce qu'on ne peut pas dépasser plus de cinq, mais d'une minute à l'autre, on va vous faire de la place. Donc, comme vous le savez, au début de mars, le Sénégal a connu en tout cas un mouvement. Tout le monde a été vraiment étonné de voir le pays de la Teranga, le Sénégal, en tout cas, des manifestations, ce n'était pas attendu. Comme vous le savez aussi, le débat, le véritable problème, c'est la question de la justice au Sénégal. Alors, la justice au Sénégal, la liberté d'expression seront au cœur de ce débat, parce que quand on parle de démocratie, la justice et la liberté d'expression, en tout cas, sont deux paramètres très importants. Donc, selon vous tous les participants, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une séparation réelle de la justice entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ? Qui veut parler en premier ? Là-bas, dans votre cas. En fait, il ne peut pas y avoir de justice indépendante si, justement, le régalien revient toujours au président de la République. Donc, le principe de séparation des pouvoirs est largement entamé. Et on l'a vu dans toutes les crises du Sénégal. Déjà en 1962, et on le voit dans toutes les crises qu'il y a eu au Sénégal, la justice n'est pas du tout, du tout indépendante, parce que les procureurs sont souvent instrumentalisés par rapport à l'État qui est au pouvoir, par rapport au gouvernement qui est au pouvoir, par rapport à la présidence de la République. Donc, ça, ça pose un problème éthique réel dans ce pays. Parce qu'en fait, l'impunité du président de la République est une réalité politique. L'on ne peut pas oublier que le président de la République ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Et à partir de ce moment-là, bon, tout ce qu'il fera pendant cette période-là, sauf autre trahison, rien ne peut lui arriver. Donc, il me semble que pour réparer le principe de séparation des pouvoirs, qui est quand même un principe républicain, un principe du droit constitutionnel, un principe justement, effectivement, ancré dans la pensée de Montesquieu, ancré dans la pensée de tous ceux qui ont été des libéraux, Tocqueville, etc., on ne peut pas poser des problèmes justement de droit en ce moment-là. Pourquoi les procureurs de la République sont toujours instrumentalisés dans des dossiers qui touchent des citoyens ordinaires ? Ou aussi, notamment, des citoyens politiques ? Merci. Émile Baroum, selon vous, est-ce qu'au Sénégal, la justice est indépendante ? Ou qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ce dossier ? Alors, merci beaucoup, Ibra. Il me semble qu'il est important quand même de reconnaître aujourd'hui que le principe de la séparation des pouvoirs est consacré dans notre constitution. Je crois que la problématique ou la question que nous devons nous poser plus tôt, c'est le rapport et la perception que nous avons. Parce qu'aussi, il ne faudrait pas confondre que la perception que j'ai, par exemple, comme l'a dit tantôt M. Samedou, la justice est indimentalisée parce que le procureur est dépendant, et ainsi de suite. Cette perception-là, il ne faudrait pas systématiquement en faire une réalité. Et on a tendance à croire que, dès qu'on parle de séparation de pouvoir, bon, on va indexer l'exécutif qui, aujourd'hui, manipule le judiciaire. Et souvent, le législatif qui est à la chose de l'exécutif. Moi, ce que j'ai remarqué, et à mon avis, c'est une vraie problématique que nous devons nous poser. C'est-à-dire, quand il s'agit des hommes politiques, il n'y a pas de séparation de nous. Quand il s'agit des citoyens lambda, on n'entend aucun peu. Nous devons nous poser, présent pour le cas qui fait l'actualité, le cas de l'honorable Découté Roussman Sanko, comment on est passé d'une affaire crypto-privée à une affaire politique. Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui dire aux politiques ? Effectivement, vous êtes des hommes politiques, vous êtes des hommes publics, mais nous devons faire en sorte de séparer notre vie privée à notre vie d'homme politique. C'est extrêmement important. aujourd'hui, si j'étais accusé de viol ou de monace de mort, si tu es un complot, je dois répondre. Sans pour autant embarquer qui que ce soit dans l'histoire. Parce qu'on ne me dira pas que la justice aujourd'hui, elle est réservée aux politiques. Pendant toute l'année, des citoyens vont devant la justice. Et pourtant, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais dès qu'il s'agit d'un homme politique, il y a l'emballement. Et derrière, on essaie de faire tout pour faire comprendre à l'opinion que les hommes politiques, à la limite, ils sont au-dessus des lois ou bien ils ne sont jamais fautés. Et pourtant, ce sont des acteurs qui, par leur mission, par leur responsabilité, peuvent faire un ésement dégénéré. Mais que ce soit d'ailleurs de l'opposition, comme du pouvoir, nous tous, nous devons nous soumettre à la justice. Il ne doit pas y avoir des citoyens ordinaires ou exceptionnels. Et là-dessus, c'est un vrai problème sociétal même, j'allais dire. C'est un vrai problème. Et on doit faire des efforts dans ce sens et convaincu que, en tout cas, pour les citoyens, mon sentiment, c'est que les pouvoirs sont séparés, mais les hommes politiques, ils s'arrachent en sorte d'emballer ou de créer vraiment une confusion totale au point que la lumière ne soit même pas éclairée. La lumière n'écarte jamais. Je prends encore pour finir et laisser les autres parler. Si on prend, par exemple, le cas de l'affaire Ousmane Sanko, c'est deux citoyens, deux justiciens. Est-ce qu'il est normal ? Parce qu'on pense que c'est un complot. Même si c'est un complot, est-ce qu'on ne gagnerait pas à ce que la lumière soit faite et que tout le monde soit éduqué sur cette affaire-là ? S'il y a des comploteurs, que les comploteurs soient condamnés. Si c'est Ousmane qui attend qu'Ousmane soit condamné et si c'est Agui qui attend qu'Agui soit condamné. Mais tout de suite, on dit que la justice ne sera pas fiable. Et vous allez, vous conviendrez avec moi quand l'honorable député est sorti, il a demandé que justice soit faite pour les blessés et pour les victimes. Il n'a pas confiance à cette justice pour lui-même, mais il a confiance à la justice pour que la justice soit faite pour les victimes. Bon, je vous laisse effectivement faire la lecture de cette contradiction que je n'arrive pas à comprendre. Allez, il va, il est bon pour la justice, la justice est fiable, mais pour moi, la justice n'est pas fiable. Et tout cela, c'est lié à cette incarnation d'hommes politiques dont nous faisons peur. Et là-dessus, je crois qu'il y a des efforts à faire dans ce sens, pour que ces principes concentrés soient beaucoup plus visibles et puissent être plus conformes à la réalité. M. Al-Unsal, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de notre consuprien Amil Baroum ? De notre ami, je pense qu'il a il a peint le tableau mais tout en noir. Mais je, moi, je prendrais en fait la question de manière beaucoup plus globale. parce que pour répondre à ta question, il faut d'abord qu'on sache le pourquoi, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Avant tout, j'ai oublié tout à l'heure de vraiment que tu me permets, Ibra, de m'incliner devant la mémoire des martyrs qui ont été lâchement assassinés lors des manifestations. et je profite aussi de cette antenne pour présenter nos sincères condoléances à leur famille et à tout le peuple sénégalais et en espérant qu'une enquête sera diligente et rapidement et que tous les auteurs de ces crimes abjects soient poursuivis et condamnés. Tout ceci étant dit, comment on est arrivé là aujourd'hui ? Moi, je pense que tout le Sénégal est unonyme là-dessus que c'est à cause de l'obsession d'un homme avide de pouvoir et qui pense que le Sénégal lui appartient. Je vous renvoie même de la déclaration qu'il a fait hier et qui pense avoir le droit de vie et de mort sur tous les Sénégalais. Parce que pour rappel, en 2012, c'est même Macky Sall qui a bénéficié quand même du soutien du peuple sénégalais pour être élu président. a choisi d'être vraiment le centre des reculs démocratiques à violent et à piétinant nos droits et nos lois. Et ça, des exemples y à avoir et à manger. En plus de renoncer de tous ses engagements, notamment des engagements qui sont relatifs à l'instauration de l'État de droit et d'une gouvernance sobre et vertueuse, ce Macky Sall a voulu servir aux Sénégalais que non seulement il avait le droit de vie et de mort et que de deux côtés, tous les Sénégalais devraient normalement pouvoir, tout ce qu'il fait pour un Sénégal, en s'érisant en dictature dont les Sénégalais ont toujours combattu et avoir les acquis démocratiques qu'on a eu aujourd'hui. Et il faut juste rappeler que ce président n'a ni l'étoffe ni le courage de pouvoir s'ériger en dictateur. et ce qui est arrivé récemment, c'est une mobilisation quand même très forte des Sénégalais qui ont notamment la jeunesse qui a fait preuve d'une capacité à faire face à l'hydre monstrueuse qui avait le droit de citer sur nous. Et juste pour faire comprendre à Macky Sall et à notre ami que l'État de droit est une chose au Sénégal qui n'est ni un privilège ni un luxe. Désormais, ce sera une existence que tout homme politique devrait prendre en compte à défaut d'avoir le peuple en face de lui. Après, ça me fait un peu rire d'entendre notre ami même parler de séparation du pouvoir. Ça, je pense que tous les Sénégalais en ont fait une religion. On sait qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir du tout au Sénégal. N'est-ce pas le président qui nous disait dans un discours assez récent, je pense que aussi amnésique soit-il, il n'y a aucun Sénégalais qui l'a oublié, qui nous disait en décembre dernier qu'il avait mis sur le coup certains dossiers. Je retourne la question à notre ami Émile de nous expliquer clairement comment il entend ce discours tenu quand même par le président et qui a dit aux vues et aux outils de tous les Sénégalais que c'était lui et l'alpha et l'oméga et que le procureur en question était sous ses ordres. Donc, venir essayer de nous expliquer que l'affaire Ousmane Sonko, etc., d'autant plus que la chronologie qu'il a eue à développer, ça ne s'est pas passé exactement comme ça parce qu'Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il n'allait pas, sans vouloir même revenir sur la question pour les gens qui nous écoutent et qui ont vu le déroulé de cette situation-là. Ousmane Sonko n'a jamais refuté le devoir répondre à sa justice, sauf qu'une justice qui est illégale, une justice qui est aux ordres du président, on ne peut pas se permettre d'obéir à une certaine tartuferie qu'on a vu que le président se fait gare. Et ça, dans un pays de droit, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et qu'il faut dénoncer. Très bien. M. Mouard Diop, est-ce que pour vous la justice est instrumentalisée au Sénégal ? Parce que, comme le rappel à Nunesal, le fait de dire qu'il y a certains dossiers, le président de la République je cite, qu'il a mis sous le coude, est-ce que ça c'était une erreur quand même de la part du chef de l'État ? Oui, donc, sur cette question de l'indépendance de la justice, c'est une question de droit, sur laquelle je pense que beaucoup de Sénégalais qui travaillent en tout cas sur le registre du droit savent réellement ce que ça veut dire la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un slogan comme ça qu'on lance. Moi, je suis enseignant économie-gestion et j'enseigne du droit. Donc, voilà, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans le débat partisan ou pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Je vais m'appuyer tout simplement sur des recherches que j'ai effectuées que j'ai effectuées moi-même et que j'ai publiées dans un ouvrage qu'on peut aller vérifier, voilà, que j'ai sorti juste avant les élections de 2019 qui s'appelle Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence. Et dans cet ouvrage-là, en tout cas, au regard des informations que j'ai pu mobiliser par des enquêtes, effectivement, par des constats, parce que c'est mieux de voir soi-même ce qui se passe, je me suis rendu compte et puis bien sûr, je me suis appuyé sur des lectures quand même qui sont assez crédibles dans les assises nationales du Sénégal que tout le monde connaît. En tout cas, ceux qui ont eu l'occasion d'y participer ou en tout cas de revisiter les assises nationales s'aperçoivent clairement qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice au Sénégal. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, aujourd'hui, les mots M-A-U-X du Sénégal viennent bien sûr de ce choix de gouvernance qu'on a mis en place depuis les indépendances. On a vu l'affaire Mamadou Diya. Bon, on a étouffé ça jusqu'à aujourd'hui. On n'en parle pas. Il n'y a jamais eu de procès. Pourtant, Mamadou Diya a été inculpé de manière injuste et on sait les conséquences qui sont graves qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. d'autres choses, quand on regarde par exemple la création de mille feuilles de mille feuilles de cours d'institutions de répression de la fraude offnac créées et tout ça, c'était une bonne idée. Il n'y a pas de souci. Sauf que on sait bien que ces institutions-là ont été créées toujours aussi pour aller dans la direction des gouvernements successifs qui se sont installés. donc ce n'est pas une affaire du régime actuel ou du régime d'Abdoulaï Wadoué. Je pense que depuis les indépendances, on n'a jamais réussi à instaurer vraiment une vraie séparation des pouvoirs au Sénégal. Et ce n'est pas que le Sénégal. Moi, je suis allé même au-delà du Sénégal. Je me suis intéressé à l'Afrique subsaharienne dans un ouvrage que j'ai publié en 2009, il y a déjà 12 ans. Je constatais déjà que le vrai problème qu'il y a en Afrique, c'est bien sûr les régimes patrimoniaux qui ont toujours existé partout en Afrique. Et ces régimes patrimoniaux, c'est le président qui est l'alpha et l'omaga de tout. On le sait. On arrête de prendre des positions partisanes. Moi, je pense que si on veut demain que les problèmes du Sénégal soient résolus de manière définitive, il va falloir qu'on interroge ce système-là qui a été mis en place en complicité, bien sûr, avec la France. Ce système-là, il faut qu'on casse ce système parce que la séparation du pouvoir, quand on regarde l'Afrique précoloniale, avant que, bien sûr, le Sénégal soit colonisé, dans l'Empire du Mali et tout ça, la séparation du pouvoir existait, à moins je les ai vécues dans les années 60, dans mon village natal. Quand il y avait un problème, il y avait effectivement des structures hiérarchiques qui étaient compétentes et on leur confiait le travail en toute autonomie. Ça n'existe pas au Sénégal parce que tout simplement, le système qu'on a photocopié et en plus, on a photocopié la mauvaise base n'est pas adapté à nos réalités locales. Donc, moi, c'est des questions sur lesquelles je m'interroge et tant qu'on ne casse pas cette hyper-présidentialité qui décide de tout, qui nomme les magistrats, qui nomme les chefs de service, etc., et on sait pourquoi il le fait, moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'indépendance de la justice. Et ça, je pense que, quand même, il faut être honnête, nous tous, on y gagnera. Voilà, je pense que c'est là où il y a la clé, la clé même du développement ou de l'émergence du Sénégal, si je veux emprunter le terme à la mode. On y reviendra. Mais, moi, est-ce que le problème n'est pas... Aujourd'hui, on voit quand les partis sont à l'opposition, ils crient tous au loup, ils disent des choses, et une fois qu'ils sont au pouvoir, aussi, ils vont fermer les yeux. C'est ça, le problème, aussi. Quand on est en opposition, on dénonce, on dit des choses, on fait des belles promesses, et demain, même pas, personne ne sait, si demain, il arrive au pouvoir, il nous dit qu'il ne va pas aussi soutenir et faire la même chose. Parce que maintenant, il y a les vannes, c'est notre politique capitale. Tu nous dis des choses, demain, on sort les vannes. Non, mais ça dit que... Mais ça dit que le combat... Tu sais, quand on regarde les grands pays démocrates, ça ne s'est pas fait en un jour. Moi, je crois que c'est tout un processus qui doit impliquer tous les Sénégalais. parce que dans un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie, mais tout le reste ne suit pas l'éducation, la santé et tout ça, il y aura toujours des institutions à plusieurs vitesses. Donc, la question vraiment de l'indépendance de la justice, de la gouvernance d'État, c'est un problème, je pense, qui doit interpeller tous les Sénégalais, qu'ils soient de la diaspora ou sur place. Donc, maintenant, pour éviter que les futurs dirigeants de notre pays ne tombent pas dans cette répétition-là, moi, je pense que c'est à nous, c'est à nous, les militants, de prendre les dispositions pour qu'effectivement, dans les programmes qui sont proposés, qu'on inscrive, bien sûr, des feuilles de route qui permettent effectivement de verrouiller tout avant même que le chef d'État arrive au pouvoir et qu'il nous dise qu'il n'y a pas d'accord, mais je pense que, voilà, les assises nationales, les gens étaient engagés là-dedans, sauf qu'effectivement, quand le régime actuel, dirigé bien sûr par Macky Sall est arrivé au pouvoir, ils l'ont mis de côté. Alors que je pense que c'était une bonne base sur laquelle on pouvait s'appuyer et gagner beaucoup de temps. On aurait évité ce qui s'est passé au Sénégal la semaine dernière, mais c'est dommage. Mais il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire que les échecs aussi permettent de rebondir. Abdoulaye Wad nous a fait le coup. Maintenant, le régime actuel, je pense aussi, n'est pas à la hauteur en tout cas de ce qu'on attendait. Maintenant, c'est à nous de faire cette introspection-là et puis d'aller vraiment vers le progrès dans ce domaine-là. Sinon, bon, effectivement, on va retomber sur les... Oui, on l'avait dit, mais on arrive, on répète la même chose et ce serait dommage. Voilà, je vois que M. Semedo est en train de lever la main. Nous sommes déjà à 23 minutes de débat. Je rappelle juste qu'on souhaiterait aborder la question du lourd bilan des manifestants et voir vraiment pour exiger, en tout cas, parler du fait qu'il doit y avoir quand même justice pour ces personnes qui ont perdu la vie et aussi parler de quelque chose, je ne vais pas dire de nouveau, mais la présence des nervis. Comment dans ce Sénégal, on peut voir la police qui voit des nervis des personnes armées et qui les laisse faire. Ça aussi, j'aimerais bien qu'on y parle. Aussi, parler d'un troisième sujet, en tout cas, troisième thème, le fait de la libération des autres personnes qui sont toujours en prison. Donc, essayons de résumer parce que si le débat est très long, il y a beaucoup de personnes qui veulent regarder après. Si ça dépasse une heure, les gens n'ont pas le temps, ils ne vont pas le regarder. Donc, je vous laisse résumer et essayons d'aller droit au bus, s'il vous plaît, tout le monde. Comme d'habitude. Moi, je pense que, effectivement, bon, la question, c'est la charte des assises nationales. Ça a été posé ici et ceux qui ont participé à cette charte nationale, je pense que nous, avec Mama Poumbeur, les Meidouf, les Benzeloun, tout ça, nous avions Mansour Gueye, notamment, Fall, paix à son âme, vraiment un grand patriote. Nous avons travaillé et ça, c'est notre document qui a été retenu dans les assises nationales concernant l'immigration. Toutes les questions ont été balayées, posées. Notre justice est complètement arraisonné au pouvoir exécutif. Les députés sont des députés godieux. Ça répond exactement à l'esprit de la Ve République parce que c'est un monarquie républicain qui nous couvert. Et les assises nationales voulaient mettre fin à cette monarchie républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Matisse allait aller voir Amandou Matambaou, que je salue ici, un grand patriote sénégalais. Quand il allait le voir, il a dit que l'esprit des assises nationales c'était parfait. Une fois élu, il a dit que les assises nationales n'étaient pas des versets des versets coraniques. Cela veut dire que ce genre de dirigeants nés avec Ouad, des libéraux, sont extrêmement dangereux pour la survie de cette république parce que ce sont des grands prédateurs. J'ai entendu un mot durant ces manifestations. C'était un mot que je n'ai pas pu digérer. C'était le mot vandal. Quand j'ai entendu vandal, j'ai dit mais attends, ils se prennent pour qui ? Vandal, quand on regarde la description qu'en faisait Tacite, justement, montrant l'état de corruption de Rome, nous sommes dans un état complètement corrompu avec les accords pétroliers, avec toutes ces questions dont personne ne doit parler. C'est-à-dire, si tu parles aujourd'hui de ça, tu risques gros à demeurer et là les détenus politiques sont là. L'affaire sont clos n'est qu'un déclic. C'est un ras-le-bol et ce ras-le-bol a allumé disons tout cet incendie. Et cet incendie, c'est quoi ? C'est simplement durant cette pandémie, on a donné à ce président de la République 1000 milliards. Les Sénégalais l'ont donné 1000 milliards. Parmi les 1000 milliards, on espérait avoir un hôpital régional de dimension internationale dans le pays, dans chaque région. personne n'a vu ces hôpitaux-là sortir. Au contraire, avec les amis, bien sûr, qui sont membres du parti du président, des jeunes ont été trouvés chez eux et on leur a donné des bons pour vendre du riz, pour avoir de l'argent, pour capitaliser sur ce que les Sénégalais avaient partagé de commun. Où est cette République ? Cette République, justement, ce qui accuse les jeunes de vandales, c'est eux, les véritables vandales, ce sont des prédateurs depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. On a vu comment le Sénégal a reculé sur le plan de la répartition des richesses. On n'a jamais vu autant de pauvres au Sénégal. Le meilleur plat aujourd'hui au Sénégal, que les gens se partagent dans les banlieues, dans les villes pauvres, etc., aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le tchakri. Même le poisson, on n'arrive plus à le trouver parce qu'ils se sont arrangés à vendre les océans. Ils ont vendu les phosphates, ils ont tout vendu. Je parle de télécommunications que je connais très bien parce que mon père était l'un des agents à cette époque-là de la Sonatel et qui a travaillé à France Cable Radio. On a vu comment Gandoul, Gandoul, qui était à Sébicotan, qui a fait les télévisions, comment Gandoul a été vendu aussi aujourd'hui aux Indiens. Tout le Sénégal est vendu. Les libéraux sont de véritables corrompus et aujourd'hui, le Sénégal va en payer le prix tel qu'on ne pourra jamais justement même méditer. Et puis, je reviens sur une chose, je rebondis sur une chose très simple. C'est ce que j'ai appelé ces nervis de la République. Les nervis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Du temps du PS, il y avait des nervis. Quand il y a eu aussi les affrontements juste avant la période des indépendances, il y a eu toujours des nervis. Mais les calottes bleues de Wad et les nervis de Macky Sall, ça, c'est une invention dans l'histoire qui est unique parce que c'est la violence et une violence suprême. C'est-à-dire, ils peuvent effectivement avec ce qu'ils ont comme moyens aujourd'hui, détruire et anéantir un individu. Et l'exemple, c'est Batelemy Diaz qui n'a pas hésité un seul instant à tirer. Et je pense que maintenant, les Sénégalais, sachant que ces nervis-là existent, vont tirer sur ces hommes-là qui essayent de les empêcher de dire la vérité. Pourquoi le juge a démissionné s'il y avait une indépendance de la justice ? Pourquoi un juge qui était en train de poursuivre un marabout de manière très rationnelle, etc., a été justement arrêté et subitement affecté à Thiesse ? Donc, cette justice-là est mieux. L'affaire Dembe-Rousseau prouve une chose, que l'État est divisé parce que Dembe-Rousseau, le procureur aurait pu s'autosaisir, il ne l'a pas fait. L'affaire Dembe-Rousseau est plus grave que toutes les affaires qu'on a vues dans cette République parce qu'il appelait aux meurtres de citoyens qui ne voteraient pas pour le troisième mandat. Le troisième mandat dras le bol. Député de Surtout. Excusez-moi seulement, je vais demander si vous voulez à deux personnes par courtoisie, Momar Sornan et Moussi Semedo de laisser un peu la place à Bensi et Fall qui vont juste prendre la parole et après je reviens vers vous. Je vous intégrerai à nouveau. Je vois que Moussi Diffal est parti, donc vous allez juste retirer un. Momar, je m'excuse, mais je te reprends. Non, c'est juste par démocratie. Je prends juste un ou deux et après je te reviens. D'accord ? Ok, Momar, n'hésite pas à être sur la table et j'ai de le prendre. Voilà, je vois que, donc, alors, je vais juste vous laisser ici. Oui. Nous sommes désolés de l'attendre autant longtemps. Il y a jusqu'ici toi et Sidi Pahl qui n'ont pas pu entrer. J'ai dû enlever Momar Sornan. Effective, moi je suis. Allez rapidement. Thomas. Oui, Ypres, merci pour l'occasion qui nous a encore offerte de débattre sur l'actualité nationale. C'est vrai que les questions qui sont posées nous interpellent. Moi, je passe le bonjour à tous les co-débatteurs et je suis extrêmement sidéré, consterné par les propos de notre ami Alousal. Bon, ça se voit qu'effectivement... Ah, Ben, ça a connexion, ça a connexion. Je vois que passe ça à un beau marabout. La connexion vient d'avoir subitement coupé ses Ben, malheureusement. Ah, bon. Ben, je ne sais pas s'il m'entend ou pas, mais moi, je ne suis pas dans les perceptions. Je suis sur les faits. Rien que les faits. Ben, tu veux en parler, Ben ? Allez-y, allez-y. Donc, voilà, je suis sidéré et consterné par la faiblesse de ces arguments, mais ça se comprend. C'est une affaire complètement privée et c'est un fait divers. Donc, si le député Ousmane Sonko avait daigné répondre dès le début à sa convocation et dans sa première sortie médiatique appeler à l'apaisement et faire comprendre à ses militants que c'est une affaire qu'il va déférer à la convocation, je pense que nous n'en serions pas là. Mais bon, vu qu'il y a un manque d'intelligence politique doublé d'un manque de responsabilité, ça se comprend. Maintenant, par rapport à la justice, c'est un éternel problème, c'est une éternelle problématique dans tous les pays du monde, particulièrement dans le nôtre, on nous dira que la justice n'est pas du tout indépendante, la justice est arrimée à l'exécutif. C'est vrai que dans aucun pays au monde, on voit une justice qui peut se comporter comme un électron libre. C'est juste, il faudra comprendre qu'au niveau de cette institution judiciaire, il y a une part des choses qu'il faudra faire. On parle des magistrats du parquet et on parle des magistrats du siège. Les magistrats du siège sont sous la tutelle du ministère de la justice. Les magistrats du parquet instruisent et condamnent les citoyens si le droit l'exige. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre la part des choses. Mais je demande à quiconque et je défie quiconque de nous donner l'exemple d'un pays au monde où la justice est un électron libre. Bien au contraire, si la justice était un électron libre, on ne s'en sortirait pas. Maintenant, c'est aux acteurs de la justice, les magistrats, de faire la part des choses et de lire et de dire le droit chaque fois que de besoin. C'est ça qui est en réalité l'indépendance de la justice. Donc, la justice, c'est une chose de garantie chez nous. Personne ne pourra prouver le contraire. Maintenant, par rapport à ces manifestations qui se sont déroulées et qui ont vu malheureusement de la mort ou bien des victimes, il faudra faire la part des choses. L'État, dans ses prérogatives, est détenteur d'une certaine violence qui est une violence légitime. Maintenant, si on veut mener les choses jusqu'au bout, faisons une enquête pour voir qui en est responsable. Si c'est la police, je pense que l'État prendra ses responsabilités. si maintenant, comme on l'a vu, ces manifestants, ces jeunes, ont été manipulés parce qu'en réalité, l'objectif, ce n'était pas de défendre une personne mais de renverser un régime. C'était une insurrection qui était là et il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé au niveau des réseaux sociaux. Ben est parti. Ben, il a un problème de connexion. Alunsa, on te laisse la présence à répondre, s'il te plaît. Et après, on laisse la parole à Sidifal qui nous a rejoint. Et après, on va expliquer M. Raymond Semodo. Juste pour répondre à Ben, qui je pense que fait du radotage plus qu'autre chose parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on s'en tient qu'on fait. On n'est pas dans des perceptions ou essayer d'essayer de faire une certaine lecture de la démocratie ou d'une certaine lecture de la politique de Macky Sall qui serait biaisée. Nous, on s'en tient qu'on fait. Tout à l'heure, j'aimerais bien qu'ils me répondent par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'ils entendent par un président de la République qui se dise dans mon pays il y a une séparation des pouvoirs et en même temps nous parler de dossiers de qui on doit poursuivre ou pas. Ça, j'aimerais bien qu'ils nous... J'espère qu'ils m'entendent et j'espère qu'ils répondront par rapport à ça. Oui, bien sûr. C'est quand même un peu irresponsable de parler d'insurrection dans ce cas de figure parce que l'affaire Ousmane Sonko est par rapport au déroulé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'aimerais bien quand on parle, on parle de chronologie. Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il ne déférerait pas la convocation. Ce qui est grave par-dessus tout ça et que mes amis de l'APR n'osent pas dire, c'est que tout ce qui est en ligne de mire par rapport à tout ça, c'est le troisième mandat. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2011, le 23, c'est ce même Makissal qui nous disait que j'appelle à tous les militants de sortir dans la rue et de se battre contre le régime de Makissal, contre le régime d'Ablaiwad, pardon. Si on parlait d'insurrection à ce moment-là, je pense que ce président-là ne serait pas aux objets. Et jamais Ousmane Sonko a fait une telle déclaration qui est quand même une déclaration de guerre. Aujourd'hui, je ne conçois pas que des gens épris de bonne foi se permettent de parler d'insurrection. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que Makissal et son régime, depuis 2012, depuis qu'ils sont à l'avènement de ce pouvoir-là, ils n'arrêtent pas de faire du saupoudrage. Parce qu'à défaut d'être le président du plein emploi, à défaut d'être le président de la vitalité économique du Sénégal, à chaque fois, on essaie de nous trouver des noices pour essayer de camoufler l'état de ces régimes. C'est de ça qu'il est question. Je rappelle à mon ami Ben aussi qui disait tout à l'heure que Ousmane Sonko fallait qu'il défère à la convocation de la justice, etc. Mais on parle de quelle justice ? Aujourd'hui, tout le monde sait que tous les Sénégalais sont inéluents et il n'y a pas de justice indépendante. La justice est aux ordres de Macky Sall et c'est Macky Sall qui le dit. Par rapport à l'histoire récente de notre pays, on a vu l'affaire Karim Wad qui a été illégalement déçu de ses droits civiques et l'empêché de participer à une élection de 2019 et même exilé. Deux ans après, on a vu l'affaire Khalifa Sall. Et vous pensez qu'Ousmane Sonkou sachant que tout le rêve et le désir de Macky Sall était de faire subir le même sort que Khalifa Sall et Macky Sall. Ousmane Sonkou allait se jeter dans la gueule du loup. On m'a donné, il faut être sérieux. Ousmane Sonkou est député et il a clairement dit tant que mes droits en tant que député ne seront pas respectés, je ne répondrai pas à une justice aux ordres. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus équitable qu'on va dire. Il n'y a pas plus juste de le dire. À un moment donné, il faut qu'on soit cohérent dans notre démarche. Tantôt la justice, elle est indépendante. Tantôt on nous dit que la justice, je mets mon coude sur des dossiers qui seraient problématiques par rapport au pays. Il faut que nos amis de l'APR sachent raison garder et franchement, essaient d'avoir un discours cohérent. Moi, ce qui me fait mal par-dessus tout ça, c'est que, et là, tous les Sénégalais, on l'a constaté, depuis que Macky Sall est au pouvoir, de par même les déclarations, on a vu la déclaration qu'il a fait hier, disant que j'accepterai par rapport aux conditions que l'opposition a mises sur la table, disant qu'il faudrait absolument que tous les détenus politiques soient libérés. Macky Sall nous dit quoi ? Écoutez, j'accepte les détenus à condition que les manifestations cessent. Mais dans quel pays on est ? Macky Sall, il pense qu'on est dans une monarchie ? On est dans une république et le droit de marcher, c'est un droit constitutionnel. Donc, on ne peut pas concevoir dans un pays normal. À chaque fois que le président il parle, veut nous ramener à cinq ans en arrière. Ça, c'est des acquis qu'on a payé vraiment à de dures luttes et que ce n'est pas Macky Sall qui va nous faire revenir en arrière. Ça, c'est clair. Macky Sall, Alune, excuse-moi, Alune, je sais qu'Emile, tu veux vraiment répondre, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste laisser la parole à Sidifal, qui depuis le début du débat essaie de parler. Et après, Emile, je te donne la parole et tu pourras répondre, s'il te plaît. OK. Sidi, on t'écoutait, bienvenue et désolé de te faire autant en attendre parce qu'on ne pouvait pas prendre plus de cinq personnes pour le débat. Allô, Sidi, tu peux parler, tu nous entends ? Ah, Sidi, tu ne t'entends pas, malheureusement, ton son ne marche pas. Allô, Ypres, je peux répondre ? Oui, oui, allez-y. Oui, en fait, oui, en fait, ce que je disais, c'était par rapport au... il a essayé de répondre. Ben, si, normalement, c'était à Emile de parler, je crois que c'est Emile qui a posé la question. Oui, je... Emile, Emile, allez-y, s'il te plaît. Ben, on te revient parce que je voulais que Sidi Fal parle un peu mais on va laisser à l'une part répondre à l'une salle et Ben, après, tu reviens une fois si on n'a pas Sidi Fal. Et il faut, j'intègre aussi, après, M. Semedo et M. Chorna que j'avais exclu pour permettre à certains de parler. Oui, il est vrai que dans ce format-là, il sera très compliqué qu'on puisse se compter les avantages et que le langage soit clair. C'est Alou. D'abord, je voudrais faire une précision. Alou, il fait une comparaison entre l'affaire Khalifa et l'affaire Sonko. Deux choses ou trois choses généralement opposées. Opposées, oui. Opposées. Ça n'a rien à voir. Pour le cas Sonko, Mme Adissar qui a porté plainte pour viol et monastement contre le député Ousmane Sonko. Mme Adissar et ses complices. Il faut le signaler. M. Sarr, je ne fais que rappeler les faits. Moi, je suis sur les faits aussi. Non, là, tu n'es pas du tout sur les faits. Pourquoi tu compares en état qui poursuit en citoyen au regard de sa gestion et à faire crypto-privé ? Même toi, Alou, excusez-moi. C'est vous qui le dites, mon cher Émile. Mais oui, c'est la plainte. Alou, il faut m'aider. Je vous ai écouté. Je peux vous jurer que je n'étais pas du tout d'accord avec ce que vous développez, mais par courtoisie, comme il l'a dit et bien dit Ibrah, on débat civilisé. J'ai pris le soin et je supportais. J'ai soutenu et je supportais. Donc faites l'effort de supporter ce que je suis en train de dire. Même le PASTEF n'est pas concerné par cette affaire. C'est l'Iran, le PASTEF, le Congo et Agisar qui sont concernés avec cette affaire. Maintenant, c'est la justice dont vous parlez. Vous savez, c'est la justice indépendante quand elle n'est pas indépendante. C'est la justice qui doit nous éclairer. Moi, aujourd'hui, je ne parle plus que son truc qu'on lui reproche c'est avéré ou pas. C'est un complot ou pas. C'est vous qui le dites, vous avez les éléments pour le prouver. Une fois que vous serez au procès, mais vous apportez l'épreuve du complot et ensuite, je crois que ils sont quand même gagnés à laver son honneur devant l'hôpital national et international. À mon avis, il n'y a pas de quoi tuer en charge. au point d'appeler la jeunesse à se mobiliser. La conséquence, elle est là. De vue perdue, beaucoup de dégâts matériels. On pouvait l'éviter. On n'a pas besoin vraiment de cette mobilisation-là pour une histoire crypto-personnelle, une affaire typiquement crée. Je suis vraiment désolé. La comparaison n'a pas sa raison d'être. Ça n'a jamais été le cas. OK. Donc, l'autre aspect, vous parlez de la justice. Il y a Damboy qui vous défend sous cette insuffisance que ça fait-là et qui a même repris cette expression sur certains dossiers. Lui-même, il veut que le dossier Sanko soit dans ces dossiers-là. Il faut être conséquent. On ne peut pas critiquer les choses et ensuite, on doit expliquer, à mon avis, en toute entité, c'est cela qui doit cesser. Nous sommes tous justiciens. Personne n'a dit aujourd'hui qu'elle a fait ou qu'elle a fait. Il faut qu'on arrête les jugements. Si on n'est pas encore jugé, je crois qu'il bénéficie de sa présomption d'innocence. Agissa bénéficie de sa présomption de bonne foi. On n'a pas besoin de tuer du monde ou de faire des dégâts matériels pour une histoire aussi banale. Très bien. Dites-moi, les amis, s'il vous plaît, la justice, on peut en passer deux jours. Maintenant, s'il vous plaît, on va parler de quelque chose qui tient à cœur beaucoup de Sénégalais, c'est la présence d'intervient. Dans un pays de droit, on peut voir des gens qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, ni militaires, avec des armes de toutes sortes, sans que la police n'y intervienne. Ça, vraiment, Émile, à l'une, Ben, je vais intégrer M. Spado. Oui. Ibra, si tu me permets, je fais ma dernière intervention parce que j'étais à la fin de ma pause et que, voilà, comme j'étais à l'extérieur, il y a ma batterie qui faiblit. Allez-y, essayez le résumé, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, oui. Ah, ben, sa connexion n'est pas bonne en même temps qu'on l'a fermé. Mon jeune frère, Émile Baroum, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de contradictions, que les gens assument leurs contradictions et assument leurs responsabilités par rapport à ces faits. Maintenant, par rapport à ces soi-disant nervis, moi, j'ai vu des images qui sèment une certaine confusion. J'ai vu des images qui datent de la campagne de 2019 où certains responsables, ça, c'est une vieille tradition au Sénégal, certains responsables politiques, vu que l'État ne peut pas assurer la protection de tous les convois, de toutes les caravanes, certains responsables politiques font appel à ces jeunes qui sont des lutteurs des fois, qui sont des adeptes de taekwondo. Donc, moi, je l'ai fait au niveau de ma commune. Je l'ai fait depuis 2012 des jeunes du quartier qui sont des professionnels des arts martiaux. On les recrute, on les dédommage par rapport à la... Bon, Ben a un problème de son. Donc, ce qu'on va faire, on est bien d'accord de ce que dit Ben, mais là, c'est différent. Prendre des personnes pour sécuriser les liés... On n'est pas d'accord. C'est très grave ce qu'il vient de dire pour un responsable politique de surcroît, dire que c'est normal de recruter des gens qui n'ont aucune velléité à assurer le maintien de l'ordre et de taper sur les gens. C'est très grave. Ça dénote même de... Bon, Alune, peut-être que vu qu'il n'est pas là pour se défendre, peut-être qu'il n'a pas fini son raisonnement. Oui, donc voilà. Il nous a dit que c'était normal. Il nous a parlé de vieille tradition. Moi, c'est ça qui me choque en fait, dans son raisonnement. Non, mais attendez, attendez, j'ai fini. Je dis, ça, c'est des choses qui existent depuis même la période post-avant-indépendance. En 1948, le BDS, le 1948, le BDS, toutes les formations politiques le faisaient. C'est la protection. Ce n'est pas pour s'attaquer. On est bien d'accord, mais ça, c'est différent. Mais ça, ce n'est pas... Non, mais j'arrive, j'arrive, j'ai été coupé. Ok, allez-y. Bon, parce que sa connexion n'est vraiment pas bonne. Je vois qu'à un moment sur le DUP, dans le barrage... J'ai vu défiler au niveau des réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai vu certaines de ces images qui datent de la campagne électorale de 2019. Donc, fake news. D'autres images que j'ai vues, c'est des éléments de la BIP en civil. Ça, ça existe. Ça a toujours existé. C'est des éléments de la BIP en civil qui participent au maintien de l'ordre. Moi, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, par rapport au Nervi, moi, je n'ai rien vu d'autre. S'ils ont des preuves, qu'ils les apportent et qu'ils portent plainte. Mais moi, personnellement, Benci, les images que j'ai vues défiler sur le net, un, c'était des fake news et le plus souvent, c'était cette milice numérique du PASTEF qui le faisait. Les autres éléments, c'était des éléments de la BIP. Ben, les marrons du feu, tu connais ? Les marrons du feu, vous connaissez ? Les marrons du feu, ça vous parle. Les marrons du feu, et... Bon, il a encore perdu son son, mais dans tous les cas, je pense que... C'est personne qui est dans la manifestation. Ouais. Je vois que M. Semedo est de retour. Emile Barron, vous voulez rajouter un mot sur l'histoire des Nervi ? Il faut le dire. Là-dessus, je n'ai pas de cas d'âme. Pour tout ce qui est violence, je condamne figureusement d'où qu'elle vient. D'où qu'elle vient. C'est assez bien. Parce que ce que nous avons noté, dans ce cas de Sivir, dans ces manifestations précisément, on parle de Nervi. Il y avait... J'ai vu des gens qui ont des gourdins, il y en a qui appellent Nervi, il y en a qui appellent BIP, et ainsi de suite. Pour être honnête, je ne peux pas aujourd'hui vous certifier de quel type de personne c'était. Mais la violence, d'où qu'elle vient, je la condamne. Puis, dans ces manifestations-là, il y en a même qui étaient à l'arrivée, coupés l'autoroute, et ensuite, ils s'attachent à des citoyens, lambda, comme vous et moi. C'est une violence aussi qui n'a pas dit son nom. Cette violence-là, elle est indestructible et elle est à condamner de toutes parts. Toute personne qui ne la condamne pas est en train de jouer avec les institutions de notre République. Parce que c'est tout le monde qui a été menacé. Et cette violence-là ne se limite pas aux nervis. On a vu aussi des maisons de responsables politiques ciblées et seules les maisons des citoyens du pouvoir. Ceux qui sont du pouvoir ou bien ceux qu'on pense être du pouvoir comme les burimaniens, leur maison était brûlée, l'avocat de Agissa sa maison a été brûlée, d'autres responsables de la mouvance présentielle leur maison a été ciblée. Et c'est qui ? Qui a brûlé ces maisons-là ? Ce qui a appelé un combat mortel ? Je crois que que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, on doit faire toutes les attentions. Personne ne peut gérer ce pays-là dans la violence. Et qui prendra le pays dans la violence quittera le pouvoir dans la violence. Il faut que ce soit réservé maintenant. Il faut qu'on passe attention pour accorder à nos déclarations. Parce que, comme disait tout à l'heure Ibra, il y a les marques qui existent. Quand on est du côté du pouvoir, on ferme les yeux, on défend tout, tout est rose, tout est bien. Et quand on est du côté de l'opposition, on ferme les yeux, rien n'est bon. Attention à ce type de déclaration. Et ce qu'on a vu par rapport à ces violences-là, c'est à condamner et à ne pas encourager. Donc, invitons ces mobilisations tendant à sommeter, en tout cas, à aller vers l'affrontement pour aller vers le puits. Les violences ont occasionné pas mal de dégâts matériels et de pertes humaines. Vous pensez qu'on peut attraper les guises humaines et c'est le lieu de m'incliner devant la mémoire des défunts et présenter toutes mes condoléances et souhaiter un bon rétablissement à ces blessés. Merci, merci, M. Baroum. S'il vous plaît, on va maintenant vraiment laisser la parole à Sidifal. Depuis l'heure, il ne peut pas parler un mot parce qu'il a tout à l'heure un problème de son. Sidi, on est sur le point de la question des nervis. On vous écoute, s'il vous plaît, Sidi. Vous m'entendez ? Parfaitement, cette fois-ci. D'accord, mais avant de parler des nervis, je voudrais juste intervenir sur les deux points, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et la manifestation qu'il y a eu. Sur la séparation des pouvoirs, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit, seulement je voudrais rappeler que s'il y a séparation des pouvoirs, c'est parce qu'il y a un peuple qui l'a voulu. Quand je parle du peuple, je fais référence à deux catégories. D'abord, des acteurs économiques et des acteurs politiques qui l'ont voulu. Parce qu'en France, s'il y a séparation des pouvoirs, c'est parce que, tout simplement, il fallait limiter les pouvoirs du roi dans la mesure où les acteurs économiques avaient leur mot à dire. Donc, ça a conduit à ça, c'est d'abord une question de classe sociale. Mais dans certains pays, s'il y a eu séparation des pouvoirs, c'est parce qu'il y a eu une révolution. En certains moments, le peuple a pu le pouvoir et il a imposé cette séparation de pouvoir. Et on est dans cette dynamique-là. Maintenant, ce que l'on constate, c'est que la séparation de pouvoir, même si c'est un principe constitutionnel, ça ne peut pas exister encore au Sénégal parce que le peuple n'a pas fait bouger les choses et aussi les parlementaires sont les bras armés de l'exécutif. Et le pouvoir judiciaire étant un maillon du système, il y a forcément un monopole de pouvoir. Maintenant, pour ce qui est des manifestations, je voudrais rappeler que ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est un héritage. Nous avons vécu durant le PS. C'était cette arrogance, c'était cette répression, la pauvreté était là, le monopole du pouvoir était là, la valorisation de l'incompétence était là, la gestion, ce que j'appelle par des amis proches était là, la gestion par la famille était là. Et sur le pouvoir de Ouad, le régime de Ouad plutôt, c'était presque pareil. Et Macky Sall a hérité de ce phénomène. Avant, on n'a pas pu avoir d'explosion parce que, tout simplement, il y avait deux facteurs qui n'étaient pas au point, c'est-à-dire une forte appartenance et aussi une forte croyance. Cette occasion, c'est vrai, Sonko a été un catalysateur, mais les populations ont détourné la situation pour en faire la leur. Ceux qui sont sortis, je rappelle, si on les voit sociologiquement, c'est la majeure partie, ce sont des jeunes qui écoutaient à Saint-Diouf. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a eu une désacralisation de l'État par des gens de la société civile, Sonko a plus eu un discours élitiste qui était plus orienté vers une certaine catégorie sociale lettrée, mais avec la venue de Saint-Diouf qui a joué un rôle très, très important, ces jeunes ont compris que ce pouvoir-là n'était plus sacré et aussi l'arrogance du pouvoir depuis les socialistes où on n'est plus dans une logique d'État fort, et d'ailleurs Macky le dit la fordénia, mais d'État fort par la puissance publique et non par le service public, la jeunesse qui a faim, la jeunesse qui a compris qu'il y avait deux enjeux qui étaient importants, c'était l'enjeu politique et l'enjeu économique, a envoyé le terrain économique en utilisant deux axes, l'axe Auchan, plutôt trois, l'axe Auchan, l'axe Eiffage et Total. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, avec Macky Sall, on a vu des contrats, mais des contrats mal faits. Et sur le cas de Auchan, la concurrence économique locale que ça crée, notamment à Dakar, a suscité cette amertume et les jeunes ont profité de l'occasion de Sonko pour envoyer la rue. Et moi, je pense que aujourd'hui, ce que, avant de se mettre dans une loi de dénonciation, il ne faut pas, il ne faut pas, l'État, je lui donne ce conseil, il n'a qu'à aller étudier cette sociologie-là pour comprendre ce phénomène. Parce que là, c'est ce qui risque de se passer. S'ils ne comprennent pas le phénomène, comment le phénomène arrive ? Parce que nous nous avons alerté depuis des moments. Gustave Lebon a écrit le phénomène de la foule au 20e siècle. On leur a expliqué qu'il fallait faire attention à la foule, qu'ils ont fermé les yeux, ils ont fermé les oreilles. S'ils n'étudient pas pour comprendre et de changer de mode de fonctionnement, il va continuer à avoir des révolutions, des mouvements comme ça, même si demain, il y a alternance. Parce que s'il faut que les futurs gouvernants se finissent sur ça, l'opposition, la société civile travaille sur cette question. Quiconque sera au pouvoir peut subir ça. Merci, Sidi. Aline, je rappelle juste à tous qu'il y a un point essentiel aussi que je voudrais qu'on parle, outre la justice pour mesurer la liberté d'expression et aussi un pilier de la démocratie. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit que, Aline, je nomme carrément votre camp, beaucoup de personnes dénoncent que le fait qu'on ne peut plus rien dire sur les réseaux sociaux, on n'est pas en France, mais au Sénégal aussi, beaucoup de personnes dénoncent la virulence de certains membres du passé. Je ne vais pas généraliser. sur le point-là, j'aimerais bien, de la même façon que les nervis concernent aussi le camp de pouvoir, on essaie de parler aussi que la liberté d'expression aussi, parce que beaucoup de personnes, c'est une réalité qui dit que dès qu'on dit quelque chose à Ousmane Songo, c'est la fin du monde, ils se font insulter. Ça aussi, voilà. Ibra, au Sénégal, il faut qu'on arrête à dépassionner les débats. En fait, on a vu une campagne de diabolisation animée quand même par une certaine presse au Sénégal, dans cette logique même que Macky Sall et son gouvernement a cette campagne de médiatisation qu'ils ont fait sur Ousmane Songo depuis le début. Et j'aimerais justement qu'on parle de faits. Je défie quiconque, quiconque, de me dire sur les réseaux sociaux un tel responsable politique de PASTEF a tenu des propos qui seraient désobligeants à l'endroit d'une certaine presse ou d'un gouvernement. Chose qui ne serait pas justifié. Ça n'arrivera pas, ils ne le prouveront pas. Aujourd'hui, ce qui est sûr, en dépit même des nervis, parce que tout à l'heure quand je parlais de faux soyeurs de l'État de droit, faux soyeurs de l'État de la démocratie sénégalaise, moi je le base sur des faits. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression, on sait que l'APR a payé des œuvrés au Sénégal dans le VDN des liens qui sont connus qui passent toute leur journée à créer des faux comptes sur Internet pour insulter des gens ou calomnier des gens. Et on a des preuves, on en a déjà montré. Venir dire que derrière c'est pas Steve, etc., sans apporter des preuves, moi je trouve que c'est des accusations qui sont un peu légères. Pour revenir sur les nervis, dommage que notre ami Ben n'est plus là mais tout ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à l'historique de la composition des partis politiques au Sénégal, c'est tout à fait faux. Et j'assume ce que je dis, c'est faux tout ce qu'il a dit. On ne peut pas se permettre de dire que au PS, dans les années 60, il y avait des nervis et qu'on pouvait légitimer un tel acte. Ce n'est pas possible dans un état de droit. Ce n'est pas possible du tout. Aujourd'hui, ce qu'on a connu en tant que milice privée, sous le magistère de Macky Sall, c'est les marrons du feu, une milice privée reconnue qui se dise même être reçue par le président et qui sévissent dans les rues de Dakar pour semer la terre. Ça, c'est un fait. Il n'y a même pas de perception. Les preuves sont là sur Internet et tous les Sénégalais le savent. On ne peut pas se permettre de gouverner un pays sous la terre. C'est mal connaître les Sénégalais. Tout à l'heure, je disais que les acquis démocratiques que nos parents ont eu grâce à des luttes fortes, on ne peut pas se permettre que le gouvernement Macky Sall vienne nous l'enlever. Ça, c'est un fait. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, etc. Tout à l'heure, je parlais de saupoudrage parce que la problématique des Sénégalais, les problèmes qui... Tout ce qui préoccupe les Sénégalais aujourd'hui, le gouvernement en face a du mal à y apporter des réponses claires. Et dans ce cas, on essaie de trouver des subterfuges pour essayer de... Les gens qui le dénoncent tout simplement de pouvoir le trouver des subterfuges pour les emprisonner. C'est de ça, il s'agit. Il ne faut pas qu'on essaie de détourner le débat en essayant de faire comprendre non, les milices, non, non, la condamnation émile, on condamne mais les actes qui sont barbares, on les condamne mais d'où ce qu'ils viennent. Mais sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre dans un état de droit de voir des policiers ou des nervis sévirent à côté des policiers et ça, c'est un fait. Tous les Sénégalais l'ont vu et il faudrait que l'APR et les gens qui l'ont souhaitent aient le courage de le reconnaître et de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont pris part pendant ces manifestations-là et pour lesquelles il y a quand même des dégâts parce que je n'occupe pas en fait toutes les pertes humaines qui ont été eues pendant ces débats-là, il faut que ces personnes-là soient poursuivies et condamnées. Qu'on n'essaie pas de détourner l'attention des Sénégalais disant que Ousmane Sonko a appelé, etc. Tout ça, ce n'est pas vrai. Ousmane Sonko a joué de son droit constitutionnel. Je rappelle ici que la résistance à l'oppression est un droit humain consacré par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et que le Sénégal est signataire de cette déclaration. Donc, face à un peuple, face à un régime oppresseur, face à un régime oppresseur, la résistance devient un droit et Ousmane Sonko a essayé de jouir de ses droits constitutionnels, ni plus ni moins. Donc, venir derrière nous parler de l'oppression en sortant des nervis des 100 fois ni lois, c'est quand même des choses qui sont déplorables dans un état de droit et il faut condamner. Et encore une fois, on a essayé de dire il faut savoir que toutes ces personnes-là qui sont mêlées à ces exactions seront poursuivies parce que le travail a été fait pour relever toutes les personnes qui ont pris part pour ces exactions et que le nécessaire sera fait après ces émets-là pour que le droit puisse leur appliquer, tout simplement. Aline, on laisse la parole à Émile Barron. Après, je rappelle que M. Ressemudo attend toujours et Morsona. Oui, juste dire à mon ami et frère Aline qu'il faut quand même un peu de la cohérence dans les propos. Il a évoqué tout à l'heure des accusations légères sans preuves. Et jusque-là, si on retourne à l'affaire à lui son corps, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas de procès. Il y a juste des débats, des interventions, des déclarations et les gens se sont faits une opinion. Il n'y a pas de preuves jusqu'à présent. Alors, on ne peut pas reprocher aux hommes de ne pas apporter des preuves par rapport à ce qu'ils disent et vous-même, vous faites des déclarations sans apporter aucune preuve. Aucune preuve, excusez-moi. Donc, la même exigence doit être faite à votre niveau. L'autre aspect, il est clair et certain que depuis l'avènement de Pasteur, les gens ont noté quand même une violence au niveau des règles sociaux. Alors, maintenant, il n'y a rien qu'Emi Barou fasse un profil, un faux profil et s'insulte lui-même en disant que c'est Alixal qui m'insulte. Ça n'a pas de sens. Il y a même au niveau des plateaux des journalistes qui ont peur maintenant de faire en tout cas leur analyse librement, démocratiquement, par rapport à son dossier, cette analyse ne va pas à la pavresse de son corps. Moi-même, j'ai fait un poste où j'ai été victime de leur violence. Mais de qui, Émile ? De qui ? Justement, j'ai dit, à l'heure, il faut le reconnaître aussi. Là-dessus, il faut reconnaître qu'il y a une coïncidence entre ces agressions verbales dans les réseaux sociaux avec l'avènement de Pasteur. et si vous faites un faux profil, en s'attaquant à son corps, vous verrez ce que je suis en train de dire. Tout le monde est menacé. Au nom de quoi ? Au moins, laissez les gens la liberté de s'exprimer, de donner leur proie de l'église. Et vous, vous apportez la contradiction. La contradiction est le moteur de l'histoire. Vous ne pouvez pas le recuser. Il faut laisser les gens s'exprimer. Les journalistes sont menacés. Pourquoi la TFM a été attaquée ? Je rappelle juste qu'Emile, vous êtes dans la campagne du pouvoir. Je rappelle que, si je ne me trompe pas, le président Maxal voudrait légiférer sur les réseaux sociaux pour ne pas... Parce que toutes les libertés sont encadrées. Donc, la liberté d'expression aussi, la loi fixe des limites, en savoir la diffamation, l'injure, tout ça. En France, on a Faros qui est une plateforme d'harmonisation de signalement contre tous les harcèlements, de quoi ces injures. aujourd'hui, c'est vrai que le fait que quand tu dis un mot contraire à ce que pensent certaines personnes de PASSEF, tu es attaquée. Je n'ai pas dit à l'une que c'est les cadres de PASSEF, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se réclament de PASSEF qui sont un peu violents. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que tel n'est pas le cas. PASSEF, à travers le président Ousmane Sonko, a fait une sortie disant que tout ce qui insulte sur les réseaux sociaux, PASSEF se dessoute de la risque de ces gens-là. Donc, on ne peut pas… Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que cette jeunesse-là éveillée, cette jeunesse sénégalaise éveillée, qui ne veut plus se laisser duper par des politiciens verts, osons dire les mots, sont forcément assimilés à PASSEF. Tout à l'heure, Émile me disait le fait que la radio future magia a été incendiée. Mais quel est le rapport avec PASSEF ? Quel est le rapport avec PASSEF ? Et je pense que la question, sur ce point précis, ce dont nous devrions se poser, pourquoi, en 2021, qu'un État comme le Sénégal, d'accord, avec tous les acquis démocratiques qu'on a eus, sous prétexte de couvrir des manifestations, on se permet de couper des signaux de télévision parce que ces gens-là ne sont pas… Pour moi, c'est ces questions-là qui devraient se poser, en fait, que de dire « Ouais, non, on a incendié, donc c'est la jeunesse. » Non, il faut être factuel dans ce qu'on dit. Moi, j'aime bien, comme tu dis, en fait, on est là pour apporter une contradiction. Qu'on soit d'accord ou pas, telle n'est pas la question. Mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de voler une revendication de toute une jeunesse et vouloir l'amputer au PASTEF. Ça aussi, il faut qu'on soit un peu juste dans nos analyses. Ibra, toutes les personnes qui insultent et qui sont désobligeants, encore une fois, sur les réseaux sociaux comme partout, ne sont pas de PASTEF et PASTEF a été clair sur cette question-là. On sait toujours désodiléraliser des personnes qui sont virulentes ou qui peuvent insulter des gens de manière impunie. Ça, c'est pas PASTEF du tout. Merci beaucoup. Emile et Alunissal, excusez-moi, on est à 1h07 de débat. On va laisser la parole à Moumol Sorna qui nous a rejoint de nouveau et M. Semedo parce que ça fait longtemps qu'on ne les entend plus parce qu'en même temps, il y avait Ben et Sidifal. Donc, M. Semedo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui du sujet qu'on est en train de discuter de la liberté d'expression est-elle menacée sur les réseaux sociaux à travers les injures, etc.? Les faits sont têtus. S'il y a des détenus politiques aujourd'hui au Sénégal, cela exprime qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et de plus en plus, on voit des détenus politiques au Sénégal, des détenus d'opinion au Sénégal. Et quand un président de la République qui doit être le protecteur de toute la nation a lancé simplement que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, cela traduit du climat nos ayabons qui allait suivre un président de la République et le protecteur de toute la nation et pas le protecteur d'une catégorie de la nation, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à ces positions. Effectivement. Et aujourd'hui, on voit que le Sénégal est complètement divisé. Et Émile Bachoum, il ne va pas se cacher parce qu'il le sait. Il sait très bien qu'il y a une réalité ethniciste que Macky Sall a amenée dans ce pays. L'affaire Dembe Rousseau n'a pas été poursuivie et on devait poursuivre et même enlever l'immunité parlementaire d'un Dembe Rousseau qui appelait aux machettes. Rien ne s'est passé. Si un président de la République est le protecteur de toute la nation, si le président de la République est le protecteur de toute la nation, il doit faire de telle sorte que justice soit rendue pour tout le monde. Temis, c'est une balance et la balance doit être équilibrée. Si la balance n'est pas au milieu, cela veut dire qu'il y a des Sénégalais qui vont se sentir toujours lésés. Ça, c'est le premier point. Le maintien de l'ordre, on peut maintenir l'ordre sans qu'il y ait des morts. pourquoi des morts à chaque fois qu'il y a eu maintien de l'ordre au Sénégal ? Justement, tous les événements le prouvent. Sous WAD, son appel du 23 juin, etc., entre les deux tours, il y a eu quand même 17 morts. 17 morts ! Et là, tout de suite, on a à peu près 11 morts peut-être. Mais est-ce que ça, ça peut continuer ? Et alors, il faut considérer une chose simple, c'est que ce n'est pas leurs enfants qui meurent dans ces manifestations. Ce n'est pas leurs enfants qui meurent dans ces manifestations. Donc, aujourd'hui, on doit pouvoir régler le problème du maintien de l'ordre. Et je vais rejoindre quelqu'un tout à l'heure sur le plateau qui avait fait une analyse intéressante sur la psychologie des foules. Le problème de la psychologie des foules avec Gustave Lebon, et je vais en parler, Gustave Lebon, il a inspiré quand même pas mal d'idéologues comme Hitler, etc. Comment on peut articuler et manipuler une foule ? Une foule, c'est une masse compacte. Quand on dit à une foule, on va à droite, la foule dessus, on va à gauche, la foule dessus. Maintenant, le problème qui se passe au Sénégal, c'est qu'avec cette foule qui a été une foule ravageuse, destructrice, c'était une foule qui n'était pas du tout commandée par qui que ce soit. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que cette foule-là qui était d'or, c'était uniquement pour Ousmane Sonko. C'était un peuple qui a faim. Il y a eu un ras-le-bol lié à un problème très grave depuis la pandémie qui s'est passée. Les gens n'avaient plus les moyens de vivre. Et moi, je garderai toujours une image d'un enfant qui a dit que mon père est allé dans un supermarché. Il a ramené le ravitaillement complet pour la famille. Ça, ça prouve effectivement que le peuple avait faim. Par contre, la masse qu'on peut appeler le sous-proletariat urbain, la masse de l'informel compacte, cette masse indistincte, elle existe parce que composée de catégories socio-professionnelles qu'on ne peut même pas qualifier parce que c'est tout ce que le Sénégal a trouvé. Avant, on appelait ça le lumpoun proletariat. Mais le lumpoun proletariat, depuis le travail de Vérez en France, on n'ose plus l'utiliser parce que justement, cela veut dire qu'il y a des gens complètement, disons, complètement à côté qui peuvent être des vailloux, qui peuvent être n'importe qui qui accompagnent le lumpoun proletariat. Ce sous-proletariat urbain, de l'informel, mécanicien, menuisier, boucher, toutes ces catégories-là ne travaillent plus, même les vendeurs de salades, ceux qui ont fait du maraîchage dans les gnailles, ils ne vendent plus leurs choses. Donc tout ça, ça a créé un déclic, une agglomération, une agglutination de foules, de gens mécontents qui voulaient découdre avec tous les couvre-feu, l'état de siège, etc., dû à la pandémie. En même temps, l'État ne se pose pas la question de savoir pourquoi ça a explosé. Ça a explosé parce qu'effectivement, les gens n'avaient plus les moyens de vivre. il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la survie. Et je vais en finir là, je vais en finir là, nous devons revenir aux assises nationales, reprendre la charte des assises nationales. Maman Koumbe, c'est ce que je dis, parce que c'est un consensus, ce n'est pas un dissensus. Toute l'articulation du Sénégal était dans ce dossier, du consensus national, et essayer de respecter les fulons et le partage des richesses. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est qu'il y a des prédateurs qui sont les véritables vandales ceux-là. De véritables vandales ces prédateurs qui sont là depuis Ouad et qui sont en train d'accumuler une fortune colossale et c'est l'argent des Sénégalais. Au jour, il faudrait bien que ces gens-là rendent cet argent-là au peuple. Au contraire, on les appelle pour participer à un gouvernement et à occuper de hautes responsabilités. Ça, c'est inadmissible. M. Semedo, je vous remercie. On va laisser la parole à Morsor Nodiop. Je vous rappelle, nous sommes à 1h13 de débat et l'autre veut voir après le travail et si c'est trop long, ils ne pourront pas le voir. M. Sornan, on vous écoute. D'accord. Semedo, ce n'est pas M. Morsor Nodiop. C'est M. Morsor Nodiop. parce que tu sais, je lisais hier M. Morsor Nodiop. Non, non, mais... On se connait, hein. Je lisais hier M. Morsor Nodiop sous l'État, sous Abdou Diouf. Donc, c'est pourquoi j'ai dit M. Morsor Nodiop. M. Morsor Nodiop. Je me suis gouré, mais bon, on se connait très bien. On a même des potes, hein. C'est parti. C'est parti. J'apprécie beaucoup. Voilà, M. Morsor Nodiop, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Donc, moi, je rebondis sur ce que vient de dire notre ami Semedo, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que on ne va pas se voiler la face. Le problème qu'on a depuis, je le redis, depuis les indépendances, c'est un problème de gouvernance d'État. Il faut qu'on soit sérieux quand même là-dessus. Moi, je suis né en 1960, j'ai connu Senghor, j'ai connu Abdou Diouf et tout. On n'a jamais résolu ce problème-là au Sénégal et puis, bien sûr, en Afrique. Maintenant, le problème des violences politiques pour ça là, je pense que le constat est clair, ça a été fait, on les a vécu, on y a, enfin, on était acteur de tout ça. Maintenant, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse aux solutions. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu de demain. C'est-à-dire qu'en 2024 ou au-delà de 2024, quel est le modèle de société qu'on doit proposer pour sortir de tout ça ? Il y en a marre, quoi. Moi, ça fait 60 ans que j'entends les mêmes discours. OK ? Et aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des pistes de solutions. Je pense, comme vient de le dire notre ami Semedo, mais les assises nationales ont fait le travail, on ne va pas réinventer la roue. OK ? Moi, je pense qu'on a cette base-là déjà qui est solide. Et puis, deuxième élément, mais même nous qui parlons, on a essayé quand même, moi, je prends un exemple, le cas Auchan, qui est quand même un cas de casse très, très grave, ne serait-ce que symboliquement, c'est un cas de violence. Moi, je me rappelle, ce n'est même pas que je me rappelle, il y a quatre ans avant que je sorte mon livre, je l'ai publié, vous pouvez le vérifier dans le livre que j'ai publié qui s'appelle Sénégal, diagnostic d'un candidat à l'émergence. J'avais proposé à Sérin Baïtiam, qui était quand même ministre de l'éducation nationale, je lui avais dit, attention, monsieur Sérin Baïtiam, il faut penser à réformer le système éducatif, l'orienter vers l'enseignement technique et professionnel. Lui-même m'a appelé, il n'y a pas eu d'intermédiaire, parce que, je ne sais pas si vous le savez, moi, j'avais impulsé la création d'un établissement scolaire qui accueille aujourd'hui 1500 élèves en Dande, qui est le meilleur lycée de la région de Louga. Vous pouvez le vérifier. Et à la suite de l'inauguration, Sérin Baïtiam m'appelle et je l'avais alerté en me proposant volontaire d'aller réfléchir avec une équipe de Sénégalais pour qu'on réfléchisse sur vraiment la réforme de l'enseignement professionnel. Sérin Baïtiam m'avait mis en contact avec Mamadou Tala. On était, je leur avais proposé vraiment une feuille de route qui était claire, mais en leur disant, on prend un exemple, Auchan va s'implanter au Sénégal, Carrefour va s'implanter au Sénégal et moi j'avais proposé qu'on crée un lycée d'expérimentation par exemple, travailler sur les référentiels, les supports pédagogiques, les supports d'évaluation pour qu'on forme des managers, c'est ce que je fais ici en France depuis 25 ans, pour que quand Auchan va venir au Sénégal, on puisse mettre en place des accords de partenariat qui permettent de créer ces emplois de jeunes-là. Mais Maitsirine Baïtiam et Mamadou Tala l'ont mis à l'eau. Il n'y a pas de soucis pour ça. Donc ça vous montre quoi ? Ça montre qu'effectivement, on est quand même dans un pays où, en tout cas, ceux qui nous gouvernent ne tiennent pas contre des compétences des Sénégalais pour développer ce pays-là. Et ça, c'est un problème. Malheureusement, on continue de mettre sur les postes des postes politiques parce que je ne vois pas Sérine Baïtiam quelle est son utilité dans l'éducation nationale et le lendemain, il transgine vers l'assainissement. Il y a un problème. OK ? Et ça, je peux le dire dans tous les ministères. Ce n'est pas pour cataloguer aujourd'hui l'APR ou Bernard Boc-Yakar ou autre. Non. C'est un constat. Il faut qu'on arrête ça. Et aujourd'hui, la seule vision, en tout cas, qui peut amener le Sénégal vers le progrès, c'est de nous dire que, voilà, notre pays a des ressources. Les Assises nationales ont fait le diagnostic. Ces ressources-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Malheureusement, on ne répond pas à cette question. On continue de signer des contrats, par exemple, de pêche à des multinationales alors qu'on pouvait l'exploiter, créer des formations niveau baccalauréat, BTS, et bien sûr, créer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée et insérer tous les jeunes qui sont dans la rue au lieu de continuer de former des Momar Sofne Diop qui restent en France ou aux États-Unis. Donc, le problème, il est là. Et malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement actuel qui prône, en tout cas, l'émergence, ne réussit toujours pas à aller dans ce sens, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à résoudre le problème des jeunes. Et résultat des courses, les jeunes se retrouvent dans la rue à manifester leur violence. Il ne faut pas déplacer le problème en disant que c'est l'affaire sonko, machin. C'est une... Enfin, c'est une goutte d'eau qui vient, bien sûr, faire couler le vase, mais c'est des problématiques qui existent depuis pratiquement 50-60 ans. Et il n'y a qu'une fois à apporter des réponses. Morsornan, messieurs les invités, je rappelle que nous sommes en compagnie d'Emile Baroum, de Cogère, Cogère France, de la Convergence jeune républicaine. Nous avons aussi, avec Anissa, le coordonnateur PASSE France, M. Semedo. J'ai aussi Sidival qui attend, mais malheureusement, et Abdou Fouleur aussi qui souhaitait participer. On est à 1h20 de débat. C'est le temps. Moi, ça ne me pose aucun problème qu'on fait deux heures. Mais je sais que les gens, après le travail, ils vont vouloir regarder et s'ils voient que c'est 1h20, ils ne vont même pas regarder. Donc, vous m'excusez, mais je vais vous laisser à chacun de vous une parole, si vous voulez bien, un petit mot de conclusion parce que je sais qu'on peut parler jusqu'à demain sur tout ce qui se passe au Sénégal. Emile, on te laisse conclure en premier ou tu veux fermer la marche ? À ton choix, à ta convenance. Alors, on te laisse la parole, Emile, un mot de conclusion parce que je sais qu'on peut parler jusqu'à demain, vraiment. Oui, en effet, on peut parler jusqu'à demain donc, effectivement, parce que je crois qu'il y a quelque chose que nous avons de commun, c'est le Sénégal qui nous est cher. Et aujourd'hui, nous avons tout à gagner à voir ce Sénégal rayonnant, à voir le Sénégal effectivement sur la route de l'émergence. Et aujourd'hui, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, l'opposition n'a pas intérêt à prendre le pouvoir dans un Sénégal déstructuré ou violenté. Personne n'a intérêt et vice-versa. Nous sommes, comme l'a dit le président Matissane, nous sommes dans la même marque. Le débat, nous devons l'entretenir mais dans une logique de construction, un débat fructueux. On ne peut pas être du même parti, on peut avoir des opinions différentes mais nous devons surtout nous respecter. Le président a appelé au calme, à l'apaisement, à la sérénité. Et cela, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Alain Salle mais c'est pour tout le Sénégal. Et nous avons les ressources humaines pour pouvoir continuer à vivre en toute harmonie. Nous avons intérêt à le faire et nous pouvons le faire. Le président a également adressé un message à la jeunesse. Ce n'est pas qu'on ignore les difficultés que les jeunes rencontrent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on ait des difficultés à résoudre les questions de l'emploi. Il y a des efforts qui sont faits, il y a la DER qui est là, des financements. Il y a aussi un fonds qui est lié à la formation des jeunes mais on a noté avec les violences que nous avons remarquées tout dernièrement que les jeunes en demandent encore. C'est légitime. Et cette crise-là, ce n'est pas le propre du Sénégal. Même ici en France, je suis très bien placé pour vous le dire, je suis en contact permanent avec les étudiants. Même pour trouver un stage, ils ont aujourd'hui des difficultés. Et il ne faut pas laisser entendre aux jeunes que les difficultés liées à l'emploi sont aujourd'hui uniquement vues et connues au Sénégal. C'est faux. Il y a les difficultés qui sont là et nous tous, y compris la position constructive, bien sûr, nous devons participer à aider cette jeunesse à s'insérer. Vraiment. En fait, c'est tout que je tenais à dire en fin de vie, en disant à mon amie Alu que cette nouvelle de Pastel elle m'a vraiment insulté complètement et ça fait un exemple concret. Bon, Alix, c'est pas vrai qu'on n'est pas là pour se défendre. Oui, non, mais il n'y a pas de Pastel déjà. Il y a une goutte d'eau dans l'océan, il y a une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est pour vous dire et d'ailleurs, même là, je l'accepte, je la conçois, elle ne me connaît pas, elle a insulté, elle a dit ce qu'elle voulait, mais c'est pas grâce de prendre de la hauteur, je ne la réponds même pas. Mais comme Alu me demandait un exemple, j'ai dit autant lui blancher cet exemple-là qui n'est pas du tout très bien. Mais tu es tombé sur un mauvais exemple, moi, j'ai Rami, parce que Nogai, elle n'est pas de Pastel, je signale, elle n'est pas du tout de Pastel, mais bref, ce qui a lié de relevé, Ibra, c'est que on est, moi, ce que je constate, et hormis même ma casquette politique, je pense que beaucoup de Sénégalais l'ont constaté, qui ne font partie d'aucun parti politique, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui, je ne sais pas, ils font semblant ou qui font exprès de ne pas comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est très toujours. Quand tu as la chance d'être dans un pays où plus de 110% de la population a moins de 35 ans et que cette jeunesse-là, désabusée, sorte pour créer son ras-le-bol, je pense qu'il faudrait, il serait beaucoup plus juste d'essayer de trouver des solutions en essayant de faire en sorte que toutes les richesses de ces pays-là soient partagées de manière équitable, ce qu'on ne fait pas. Je suis même tombé hier sur un décret où on allonge encore une certaine somme par rapport à une certaine catégorie de l'administration. C'est là que je me dis que le président de la République, monsieur Macky Sall et les personnes qui l'entourent ne comprennent absolument rien des enjeux. et le cri de cœur, l'appel que la jeunesse a fait récemment, ils ne l'entendent pas. J'ai l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence. Et ça risque de… Ce qui est dommage, je ne le dis pas pour faire appel à une quelconque révolte que ce soit, mais j'ai peur que ça risque de leur tomber dessus et de manière très sévère. On ne peut pas concevoir aujourd'hui dans un pays tel que le Sénégal avec tout ce qui vient de se passer et qu'on aurait pu éviter parce que je rappelle ici quand même qu'il y a eu 14 morts pour des manifestations. L'urgence serait de… On ne peut pas appeler à un apaisement parce qu'on a vu son discours et encore une fois, dommage qu'on n'a pas eu le temps d'excripter le discours qui encore pour moi c'est que du… voilà, c'est encore du saupoudrage en fait parce qu'on ne peut pas à deux ans et demi de la fin de son mandat prendre les considérations de la jeunesse c'est que soit on n'a pas compris les enjeux soit on fait exprès et je pense qu'il serait temps il serait vraiment temps pour ce qui lui reste de ce pouvoir-là de faire en sorte d'entendre la jeunesse parce que moi ça m'étonnerait même qu'il puisse mettre en place des projets au fait qui satisferaient aux jeunesses parce qu'on a raté le départ. Tout à l'heure Momar et M. Semedo parlaient de… Comment dire ? Ils parlaient de… Comment ça s'appelle encore ? La charte qu'on a signée juste avant les élections de 2019 que Maquichal a déchirée d'autant plus qu'il avait signée entre les deux tours pensant pas qu'ils allaient accepter mais dès qu'il est arrivé au pouvoir il a foulé au pied cette charte-là alors que c'est une charte qui pourrait nous permettre de repartir sur de bons pieds. Je termine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Gérard, vas-y, vas-y. Nous sommes en conclusion. Oui, on est en conclusion parce que ce débat-là on peut le faire encore une fois on pourra faire ce débat-là pendant une fois si on n'est pas conscient de ce qui arrive au Sénégal. Si on n'est pas conscient de l'appel des jeunes je pense que ça va être durable parce qu'on va être obligés de refaire la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on demande à ce gouvernement c'est de faire en sorte que cette jeunesse-là d'entendre en tout cas ne serait-ce que d'entendre le cri de cœur de la jeunesse sénégalaise et de faire en sorte que nos institutions pour qui on a acquis via de hautes lits puissent être respectées. C'est tout ce que je demande. Et par rapport à ça je rappelle juste un mot pour finir au fait par rapport à Pastev parce que j'ai entendu des choses aussi de Bensi Dommage qu'il n'est plus là des choses quand même qui sont assez rocambolesques parlant de Pastev, etc. Nous, notre combat fondamentalement il est assis sur une base encore une fois et c'est l'appel de la jeunesse aujourd'hui sur la souveraineté. Accès, faire en sorte que le patriotisme économique et toutes les luttes qu'on doit mener puissent être axées sur une souveraineté économique que les récesses soient réparties à part égale. On ne peut plus admettre en 2021 qu'au Sénégal une certaine oligarchie profite d'une demande qui est quand même commune à tous les Sénégalais et c'est de faire en sorte de ne pas entendre le cri. Ça, quand même, c'est des choses qu'il faut dénoncer et tant que Pastev sera là pour dénoncer et pour faire en sorte que l'argent des Sénégalais en tout cas puisse être puisse revenir aux Sénégalais. Ce n'est ni, encore une fois, une quelconque haine par rapport à la France parce que j'ai entendu aussi pas mal de discours que les gens de l'APRVU disant que, oui, il y a des haussons qui avaient été saccagés, etc. Je ne vais même pas donner d'exemple parce qu'il y en a tellement. Nous qui vivons en France, on a vécu l'époque des îles jaunes assez récents qui ont quand même eu à brûler des banques, etc. et il ne faudrait surtout pas qu'on essaie sous prétexte de vouloir faire plaisir à une certaine oligarchie de déplacer les vrais problèmes des Sénégalais. Ça, je tenais vraiment à le... Merci, je pense qu'on va laisser, je pense, Semedou qui n'a pas conclu. Semedou aussi, vous nous entendez un morceau, on a vraiment brève, brèvement parce que là, c'est 1h20, 28 minutes de débat. Moi, j'ai deux mots si vous voulez. Allez-y. Allô ? Oui, on t'aime. Donc, moi, voilà, moi, j'ai deux choses à dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, le Sénégal a une opportunité. Et là, c'est un pays, quand même, qui a beaucoup de ressources, des ressources humaines, des ressources spirituelles. L'action des chefs religieux l'a montré encore. On a aussi des ressources naturelles, minières et tout ça. Ça, je ne reviens pas là-dessus. On le sait tous. On sait, aussi qu'il y a des expertises, quand même, en tout cas, endogènes, c'est-à-dire des Sénégalais qui ont des compétences pour exploiter ces ressources-là pour le peuple. Le problème qu'on a et qu'on, si on ne le résout pas, on ne résoudra jamais les questions de l'émergence pour implanter le terme d'actualité. Il faudrait qu'on ait un état sérieux. C'est ce qu'on n'a jamais réussi à mettre en place. Et ça, c'est clair. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont toujours organisé le pouvoir autour de leurs familles, de leurs amis en tant que prétendants pour se servir. Ça, c'est une réalité. Je ne l'invente pas. Le diagnostic a été fait. Donc, je pense que c'est ce problème qu'il faudra régler d'abord avant de penser à résoudre le problème de l'éducation, de la santé et tout ça. Parce qu'on éjectait 300 milliards ou 1 000 milliards. On l'a fait sur le TER. Ça n'a rien résolu. On est en train de débloquer 300 milliards. Mais pourquoi ? Moi, je pense qu'il faut faire un diagnostic clair pour savoir d'abord de quoi ont besoin les jeunes. C'est après que se déclinera un cahier de charge. Mais on ne décrète pas des sous comme ça pour résoudre un problème. C'est une démarche d'ingénierie qu'il faut faire. Et ça, ça a été fait encore par les assistes nationales. Il faut reprendre ça et puis bien sûr retravailler, mobiliser tous les Sénégalais autour de ça. Et ce sera peut-être mieux. Merci, merci Morsan Ndjaï. Merci beaucoup. Morsan Ndjaï. il est sur le domicile pour Maki Sénégalais. Je suis en train. Il faut arrêter là. Il faut arrêter là. Mommar, c'est la suite. Mommar Sornan Ndjaï, il n'a pas à parler. Merci, non ? Non, aujourd'hui, j'accepte, mais il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Allons-y. Monsé Sémodo, un résumé pour conclure, s'il te plaît. Après, je prends la parole et on libère les gens, s'il vous plaît. Je pense que la diaspora, une fois de plus, a donné des signaux, en tout cas très forts, sur la bonne gouvernance. Et pourquoi aussi il y a eu cette révolte ? C'est que la part de la diaspora, disons, a baissé, a réellement baissé. Justement, la part d'envoi, la part d'argent qui est arrivée au Sénégal, de toutes les diasporas, a baissé. Donc, on voit tout de suite l'impact que ça a créé dans la société parce que la diaspora est dans un état actuellement calamiteux, notamment aux États-Unis. À New York, beaucoup de gens ne travaillent plus, etc., etc. Donc, s'occuper de la diaspora, cela ne veut pas dire prendre 12 milliards et dire que voilà, ça va revenir aux ressortissants de la paire. Le président ne s'est occupé toutes ces années-là que de son élection. Il faut qu'il fasse de l'économie et pas de la politique. Le moment de la politique s'est révolu parce que justement, il sait que maintenant, le troisième mandat, ça en est fini. Et justement, la force de la diaspora, on la mesure aujourd'hui. Si la diaspora ne met plus sa main au Sénégal, les choses s'écoulent parce que justement, l'endettement est tellement colossal que ce pays-là, aujourd'hui, a un signal clair. si nous continuons d'emprunter, nous allons arriver, disons, pour des sommes astronomiques à ne pas pouvoir les rembourser. Et ce sont nos petits-enfants. Même nos petits-enfants vont rembourser cette dette-là alors que justement, ces petits-enfants ne sont même pas nés. Et ça, c'est justement depuis WAD qu'on a qualifié, qu'on a, disons, écartelé ce pays à une demande internationale basée sur je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et ce que tu veux faire, c'est jamais, disons, quelque chose de chiffré. C'est du jour au lendemain, c'est comme les immeubles ARTP. Je pense que Thierno Al-Sansal l'a bien démontré. Un coût de 8,2 milliards. On a eu, dans le passé, le battle de Jola. Le battle de Jola, 1800 morts et les libéraux n'ont pas encore compris que cette politique elle est néfaste. On ne se lève pas en disant que justement on s'occupe de ce qu'on veut bien s'occuper, c'est-à-dire l'avion présidentiel où on va mettre 10 milliards et justement on arbitre pour le battle de Jola pour un coût de 500 millions pour réparer les moteurs. On dit oui, on va réparer un seul moteur et laisser l'autre moteur en route et après c'est l'hécatombe, c'est 1800 morts. Et malgré ça, cette classe politique est toujours impunie. La classe politique arrivée avec Apply One depuis 2000 a saccagé le Sénégal durablement sur le plan des mœurs, sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique. Ce déplacement vers tout bas aujourd'hui, mais nous le mesurons. Un pays ne se développe pas en disant que justement en mettant la religion avant la création d'activités, avant la création de cerveau, etc. Aujourd'hui, qui commande la société ? Ce sont les marabouts. Quand Moumoudou Diouf avait lancé que si on va vers le troisième mandat, il y aura le feu, maintenant, on sait que les intellectuels sont là, la société civile est là et qu'on ne peut pas construire le Sénégal sans les forces créatrices. Ces forces créatrices sont en chacun de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on va mesurer disons cette crise-là durablement. Durablement parce qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le Sénégal qui doit gagner. Et le Sénégal doit retourner aux assises nationales et dire que voilà, cette charte-là, on va l'appliquer pour tout le monde, pour que tous les Sénégalais disons, puissent avoir accès aux soins, à la nourriture, à l'école, à l'éducation et à la décence. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a qu'une petite minorité de Sénégalais parce qu'étant au pouvoir, parce qu'étant dans les sectes du pouvoir, sont impunis et rien ne peut leur arriver. Merci M. Semedo. Merci M. Émile Bakoum. Je rappelle que ce débat a démarré depuis 1h35. Nous étions en présence de Momar Sornodiop qui est professeur d'économie et de gestion. Et un écrivain, également Émile Bakoum, coordonnateur de la Cogère France, Raymond Semedo, qui vient juste de terminer son mot de fin, chercheur, consultant, socio-anthropologue, également de Benyayasi, un cadre de l'APR, Alunissal, coordonnateur, PASSEF France, sans oublier bien sûr, Sidifal Entrepreneur. Merci vraiment à tous. Je sais que vous avez tous des plannings très chargés. Malgré ça, vous vous êtes déplacés. En tout cas, vous avez tout laissé pour venir échanger avec les Sénégalais. Et merci aussi à tout le public qui nous regarde, qui partage, qui pose des questions via le chat. Il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Le plus important, moi je le dis souvent, ailleurs, quel que soit dans le monde, ce sont des hommes politiques qui ont une vision, qui travaillent, qui se sacrifient pour leur peuple pour construire vraiment un pays développé. Et aujourd'hui, c'est triste de le dire, partout où tu vas dans le monde, tu trouveras un Sénégalais en train de débrouiller, un immigré. Et ça, c'est la preuve qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes. Donc, on a tout pour être heureux chez nous. Construisons nos pays pour que, en tout cas, le Sénégal devienne réellement un pays émergent. Dans l'intérêt de chacun, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays. Merci à tous. Merci et à bientôt sur ICA News. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Ciao, Emile. Merci à tous les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il nous faut une deuxième round assez rapidement. Oui, oui, parce que franchement, je m'excuse parce qu'il y a un sujet très important que je voulais qu'on parle. C'est la libération des personnes qui sont encore détenues. Oui, c'est imminent. Et c'est une cause. Mais, 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 mais. On ne peut pas tout dire. Ça, je m'excuse auprès d'eux parce que vraiment, c'est un point essentiel que je voulais parler. Parce que si ton frère est en prison parce que tu t'es engagé ou autre chose, vraiment, c'est triste. Et nous s'en sommes détenus. Ça, ça ne parle pas aux mecs de la paire, là. Ils sont là. Je veux les costumes et tout ça, tu vois. Non, de ça, ils n'en ont pas parlé. Non, surtout, Ibra. Surtout, Ibra. J'ai manifesté l'un de 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 l'un. Et continuent à dire, et continuent à dire, rien ne s'est passé. La souveraineté appartient au peuple. Alors, les gars du camp présidentiel, vous avez bien noté, mais vraiment, aujourd'hui, moi, je le dis souvent. Moi, dans l'affaire de Songo, j'avais toujours dit, le jour où on touche à Songo, je vais m'engager, je vais laisser de côté. Je l'ai fait, mais je suis une autre. Mais je n'ai pas le justice. Aujourd'hui, il y a des Guillaume-Issania, il y a d'autres Sénégalais qui sont en prison. Personne n'aime qu'on met ton frère ou ton père comme ça en prison. Et dans notre culture, la prison, ce n'est pas de la rigolade. C'est très sérieux. Vraiment, on a de mettre les gens en prison pour vraiment pas... Mais Ibra, Ibra, de toute façon... L'adjou est Ibra. Pour ceux qui sont aujourd'hui en prison. Moi, j'ai manifesté en 2011. J'ai été retenu dans le cadre de ces manifestations. En fin de journée, vers une heure du matin, on va dire, on nous a libérés. Parce qu'en réalité aussi, on s'était attaqué à rien du tout. À mon avis, il y a plusieurs catégories dans ces manifestants. Ce qu'on a pris en flagrant déri, en train de brûler, de cacher. Vraiment, il faudra que la justice fasse son travail. Maintenant, ceux qui manifestent, c'est uniquement pour leur mécontentement. À mon avis, il faut les laisser sortir. Voilà, c'est comme des gars comme Guillaume-Issania. C'est des mecs engagés qui dénoncent. Et la liberté d'expression, c'est ça aussi. Le temps d'avoir... Mais il faut dire aux gens du Sénégal, il faut toujours exprimer. Ils ont été arrêtés par précaution. Par précaution. C'est du jamais vu. Ils ont été arrêtés. Guillaume-Issania. Guillaume-Issania. Guillaume-Issania a été arrêté par précaution. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'un État, un État qui dit que justement, il y a des Sénégalais qui sont terroristes et se comportent comme des terroristes aussi. Parce que c'est ça qui se passe. L'État se comporte aujourd'hui comme des terroristes. Ce sont des terroristes, l'État sénégalais. Parce que comment on peut prendre un gars qui n'a rien fait et le mettre en prison ? C'est le Léviathan. Non, en matière de droits, l'État est devenu un monstre. L'État du Sénégal est devenu un Léviathan. C'est un monstre. Je vois que ce sujet est un sujet à cœur. Donc, ce n'est pas une reconglusion. En tout cas, encore une fois, on reviendra sur ce débat parce que c'est très important aussi, un point. Merci tout le monde. Vraiment, je ne vais pas vous resulter, mais merci Émile, merci Semedo, merci Alunissal, Sidifal, Ben Yahyasi, Momar Sornadjouk. Merci à vous et à bientôt parce que sinon, on ne va jamais finir. Et merci pour ce 1h40 de débat intense. Merci beaucoup. Merci.